Salut les amoureux et amoureuses de foot, on débute cette revue de presse avec Daily Mirror qui rapporte que Erling Haaland aurait exhorté l'ancien coéquipier du Borussia Dortmund Jude Bellingham à le rejoindre à Manchester City. De même le club saoudien Dalila l'a affirmé que l'attaquant de Manchester United, Cristiano Ronaldo, était intéressé à les rejoindre cet été. Et que José Mourinho a mis en avant Jurien Timber, une cible estivale de Manchester United, en tant que joueur qu'il veut à la Roma. L'Atletico Madrid a été lié à un mouvement choc pour signer le défenseur vétéran Gérard Piqué, dont la relation avec le patron de Barcelone, Xavi Hernandez, serait complètement rompue. Par contre Harry Maguire est resté à Wembley pendant près de deux heures après le match nul de l'Angleterre contre l'Allemagne lundi soir pour s'entretenir en privé avec le patron Gareth Susgate. Arsenal transpire sur la condition physique d'un certain nombre de joueurs avant le derby du Nord de Londres samedi avec Tottenham Hotspur après la dernière série de rencontres internationales. Selon Daily Mail, l'exode hors du terrain de Chelsea s'est poursuivi avec le physiothérapeute en chef de longue date, Thierry Laurent, quittant le club dans un autre changement majeur de son service médical. La Juventus envisagerait de faire un pas pour le gardien de but de Manchester United, David de Réa, à la fin de la saison. Tandis que l'ancienne star de Chelsea, Michael Jonobi, a annoncé sa retraite du football à 35 ans. Phil Mickelson, et Jan Poulter font partie des quatre golfeurs de 54 à demander mardi à un juge fédéral de retirer leur nom d'un procès antitrust contre le PGA Tour. D'après The Sun, Harry Maguire devrait être mis à l'écart pendant environ deux semaines dans un autre coup porté au défenseur en difficulté, qui s'est blessé à la cuisse lors du match nul 3-3 de l'Angleterre contre l'Allemagne. A en croire le journal britannique, Lionel Messi décidera de son avenir après la Coupe du Monde, mais n'a jusqu'à présent reçu aucune offre d'aucun club. Eddie Hearn a insisté sur le fait qu'il travaillait toujours avec l'équipe de Tyson Fury pour livrer un combat entre Anthony Joshua et le Gypsy King. Newcastle United est intéressé par la signature de James Madison de Leicester City en janvier alors qu'il cherche à ajouter de la créativité à son équipe, évoque The Times. A en croire The Telegraph, Mauricio Pochettino était à Wembley pour le dernier match de préparation de la Coupe du Monde entre l'Angleterre et l'Allemagne, tandis que le débat fait rage sur l'avenir de l'entraîneur Garrett Sousgate. De même l'Angleterre a proposé d'être un hôte neutre pour les futures séries de tests Pakistan Inde, ouvrant la possibilité aux deux pays de jouer au cricket bilatéral pour la première fois en plus de 15 ans. Jim O'Toole, l'ancien dirigeant des Worcester Warriors à la tête d'un consortium soutenu par les Etats-Unis pour acheter le club, a déclaré que son groupe pouvait payer les 19,5 millions d'euros nécessaires pour effectuer une prise de contrôle à toute vitesse et sauver leur prochain match contre les Harlequins. Daily Express fait savoir que la légende de l'Angleterre et d'Arsenal, David Seaman, estime que Ben White serait un candidat parfait pour se placer sur le côté droit d'un arrière-trois pour les trois Lyons, bien qu'il ait été exclu de la dernière équipe. Les attaquants de Manchester United, Anthony, et Jadon Sancho, se battent pour savoir qui portera le maillot emblématique numéro 7 à Old Trafford, lorsque Cristiano Ronaldo quittera finalement le club avant la saison prochaine, selon des informations. L'attaquant de l'Atlétique Bilbao, Inaki Williams, a confirmé qu'il avait rejeté la possibilité de rejoindre Liverpool sous Jurgen Klopp dans le cadre d'un transfert de méga argent. Le patron de Chelsea, Graham Potter, a reçu un triple bonus de blessure avec N'Golo Kanté, Edward Mendy, et Christian Pulcic tous sur le point de revenir, explique Evening Standard, en précisant que Barcelone manque jusqu'à six joueurs blessés avant un calendrier effréné, qui comprend El Classico. Manchester Evening News déclare que Luke Shaw dit qu'il a accepté pourquoi il a été abandonné par Eric Ten Hag, et a juré d'être prêt lorsqu'il sera appelé. L'attaquant de Manchester United, Cristiano Ronaldo, a minimisé toutes les craintes qu'il pourrait être un doute pour le derby du week-end prochain contre Manchester City, après s'être blessé au visage alors qu'il était en service international avec le Portugal. De même Anthony dit qu'Eric Ten Hag a changé sa façon d'entraîner les joueurs depuis qu'il a quitté l'Ajax pour prendre en charge Manchester United plus tôt dans l'année. Selon Scottie Johnson, Michael Bill a été pressenti pour faire un retour sensationnel à Ebrox en tant que prochain manager du club par le héros du Gers Kenny Miller. Les espoirs de Reo Atat de faire partie de l'équipe japonaise de la Coupe du Monde ont pris un coup quand il a fait un aller-retour de 12 000 mais n'est pas arrivé sur le terrain pendant une seule seconde en deux matchs. Et on termine cette revue de presse avec Daily Record qui rapporte que le nouveau patron de Dundee United, Liam Fox, a révélé que Jack Ross avait été l'un des premiers à le contacter pour le féliciter après avoir décroché le poste. Le milieu de terrain des Rangers Glenn Camara admet qu'il espère évoluer dans le top 5 de la Ligue européenne alors qu'il aborde son avenir Ebrox pour la première fois depuis ses liens avec Nice.